Fils d'un père français, Joseph-Antoine Martin, et d'une mère allemande, Elisabeth Simrock, petit-fils de l'éditeur de musique Nicolas O. Simrock et neveu du poète Karl Simrock. Il devient employé à l'administration des douanes puis chef de bureau à Lille. Venu à Paris en 1838, il y travaille comme professeur à la faculté des lettres puis devient receveur principal des douanes à Calais. On lui doit de nombreux poèmes ainsi que des traductions de textes allemands comme les contes allemands de Johann Peter Ebel et publié chez Hachette en 1867. Les deux volumes de l'Histoire merveilleuse de Peter Schlemich et Drouillard en 1837 ou, entre autres, les contes de la famille des frères Grimm, en collaboration avec Pieter Chevalier chez Renouard en 1846. Son oncle, le poète Karl Simrock, aura été influent dans le choix de la carrière de Nicolas Martin.